Voilà, aujourd'hui nous recevons, je l'ai dit, à l'entame de ce rendez-vous, M. Cédric Lombardo. M. Cédric Lombardo traîne donc une réputation d'homme versé dans tout ce qui est choses environnementales. Bonjour. Aujourd'hui le thème est affiché en grand derrière vous, les changements climatiques. Changements climatiques qui sont de plus en plus intégrés à nos vies. Même nos parents planteurs peuvent ressentir cela. Nos parents planteurs en premier, puisque le changement climatique va jouer sur la pluie-diométrie. Et si vous n'avez pas de pluie, vous n'avez pas de récolte. Donc ce sont les premiers à être exposés à ces modifications environnementales. Comment ils vivent le changement climatique ? Nos parents, les planteurs, ceux qui n'ont pas forcément des rudiments de météo, de science, comment ils vivent, comment ils appréhendent cela, le changement climatique ? Traditionnellement, on avait ce qu'on appelle des repères du temps. Par exemple, vous avez certains chants d'oiseaux, lorsqu'ils les entendaient, on savait que le lendemain la pluie arrivait. Ou lorsque le ver de terre sortait de la terre, on savait que la pluie allait arriver. Donc ils avaient des repères en termes de saison, mais ils avaient aussi ces marqueurs qui permettaient de savoir à quel moment les choses allaient se passer. Mais avec toutes ces modifications en termes de changement climatique, beaucoup de ces repères sont complètement changés. Les calendriers agricoles sont modifiés. Et donc il faut que nous puissions permettre aux planteurs de s'adapter à ces nouvelles donnes environnementales. Comment ? Par la formation. Il faut d'abord bien comprendre ce qui se passe, quelles sont les modifications que l'on observe. Ensuite, si vous avez moins de pluie, comment la retenir dans les sols ? Donc comment mieux travailler un couvert, comment avoir une meilleure terre pour qu'elle retienne l'eau ? Lorsque vous avez des plantes comme le cacao qui sont en plein soleil, il faut savoir que le cacao aime l'ombrache. Comment lui donner cet ombrage qui permettra de résister aux plus fortes températures ? C'est toutes ces choses qu'il faut qu'on parvienne à expliquer et à diffuser en milieu rural. Alors en novembre 2011, il y a une conférence très attendue en Afrique du Sud. Je rappelle aussi qu'en juin 2012, il y aura Rio, après Djobourg en 1992. Qu'est-ce qu'on doit espérer ? Ah, mon Dieu ! Parce que l'Afrique paye, il faut le dire, l'Afrique paye le tribut le plus lourd. Tout ce qui est dégâts au niveau environnemental, tout ça. Mais l'Afrique n'a pas de moyens. Alors ce qui se passe, si vous voulez, c'est que vous avez un modèle technologique, et on va y revenir tout à l'heure, vous avez un modèle technologique qui est très polluant. Et cette pollution entraîne des variations climatiques. Mais il faut bien comprendre que nous, en Afrique, ne sommes pas les émetteurs de cette pollution. Lorsque vous regardez ce que fait la puissance américaine par rapport à la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun rapport entre les deux. Et donc, comme on constate depuis plusieurs années que ces changements sont en cours, il y a des rencontres qui se font entre les États pour se mettre d'accord sur de nouvelles technologies, comment les transférer en Côte d'Ivoire, dans les pays africains, et surtout comment les financer. Et donc, vous avez depuis 1997 un protocole, le protocole de Kyoto, un contrat qui est signé entre les États. Et ce contrat, il va mourir en 2012. Il mourra l'année prochaine. Et on doit se battre maintenant pour ne pas qu'il meure. Il meure surtout en Afrique. Surtout en Afrique, car Durban 2011, c'est en Afrique du Sud. Nous sommes le continent le plus exposé, parce que nos topératures sont déjà très élevées par rapport à l'Europe, mais aussi parce que nous sommes les pays les moins préparés à affronter le changement climatique. Est-ce que nos dirigeants en Afrique intègrent un peu la chose environnementale ? Parce qu'à aucun moment, pendant les campagnes électorales en Afrique, on entend parler d'environnement. Ça, c'est aussi un grand problème. Vous avez raison, parce que l'environnement n'est peut-être pas perçu dans toutes ses conséquences. Quand on parle d'environnement, les gens pensent, oui, c'est la pluie et le beau temps. Mais cette pluie et ce beau temps, c'est notre ressource agricole. Vous n'avez pas de pluie, vous n'avez pas d'hydroélectricité. Pas de pluie, le barrage de Kossou se vide. Pas de barrage de Kossou, pas d'électricité. Donc, il est important qu'on puisse aider nos décideurs à comprendre tous les impacts de la question environnementale pour qu'ils l'intègrent dans la planification du développement. Parce que, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez plus de pluie, de barrage hydroélectrique, il nous faudra d'autres ressources d'énergie. C'est tout ça que nous essaierons de voir dans la rubrique environnement. Alors, concrètement, en Afrique du Sud, qu'est-ce qui va se passer ? Les discussions vont tourner autour de quoi ? Quelle sera la part de négociation, la marge de manœuvre, tout ça pour l'Afrique et pour le monde ? Alors, les négociations doivent d'abord porter sur la question de la réduction des émissions de ces fameux gaz polluants qu'on appelle les gaz à effet de serre, que nous expliquerons un petit peu tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que les États développés s'engagent à réduire cette quantité de pollution. Parce que plus cette pollution va augmenter, plus les températures vont augmenter. Mais le problème, c'est que réduire cette quantité de pollution, ça veut dire aussi changer toutes les technologies, les voitures, les usines, etc. Et les pays développés ne sont pas forcément d'accord pour s'engager dès maintenant. Ensuite, pour nous, pays africains, ce qui est important, c'est de savoir comment cette technologie nouvelle, nous pouvons les avoir et surtout comment les financer. Ce qu'on appellera la finance carbone, comment est-ce que la pollution devient pour un pays africain un titre financier. Donc les enjeux sont là, moins de pollution et des technologies d'adaptation en Côte d'Ivoire. On va aller directement, si vous le permettez, avec la projection. Qu'est-ce que vous allez nous expliquer sur la terre ? Eh bien, comme on le disait, le vrai problème, ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est comment transformer les changements climatiques en opportunités de développement. Donc vous l'avez dit, nous avons Durban qui va avoir lieu en Afrique du Sud dans quelques mois. Mais surtout, juste après Durban, vous allez avoir à Rio, Johannesburg, en juin 2012, la conférence sur l'environnement durable. Changement climatique, développement durable, vous reconnaissez un petit peu les noms de notre ministère de l'Environnement, le ministère de l'Environnement et le Développement Durable. Donc ce sont deux questions qui sont vraiment liées les unes après les autres. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce changement climatique, cette augmentation de température va avoir une multitude de conséquences. Des désastres, en termes de santé, vous avez un invité tout à l'heure, on pourra en parler, l'énergie, le climat, l'agriculture, les écosystèmes. C'est toute une chaîne de facteurs de production, tout un cycle qui va être complètement modifié. Et il faut bien comprendre les impacts pour préparer l'adaptation. Donc ce qu'on va essayer de faire, pas aujourd'hui, mais pendant tout le temps, on aura la chance de se rencontrer, on parlera des causes du changement climatique, les conséquences, les opportunités et quelles recommandations nous pouvons faire parce que comme vous le voyez, la planète est en train de brûler. Donc il y a deux éléments. Vous avez les émissions de gaz à effet de serre et vous avez aussi l'absorption de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre sont en train d'augmenter. Vous avez le modèle énergétique et vous avez aussi la déforestation en Côte d'Ivoire qui est un élément important. Parce qu'au niveau de déforestation, la Côte d'Ivoire a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hectares de forêt. Mais le cacao, c'est 2,7 millions d'hectares de forêt que nous avons défrichés. Rajoutons le café, la noix de cajou, etc. Or si vous voulez, il y a des modèles énergétiques, des modèles technologiques qui nous amènent à émettre ces gaz qui sont des gaz polluants. Chaque fois que vous voyez un Baca ou un Woro Woro qui fait beaucoup de fumée à son pot d'échappement, vous allez voir les conséquences de ce qui va se passer. Oui, et nous avons aussi une déforestation, déforestation parce que chez nous, le bois est la première énergie que nous utilisons. Absolument, absolument. Et aussi préparer nos récoltes. Mais tous ces gaz que vous voyez s'échapper de votre Woro Woro ne disparaissent pas. Vous voyez ici, ça se passe en Chine, ils ont mis un gros ballon au pot d'échappement d'une voiture. Ces gaz augmentent, augmentent et ils augmentent, tant et si bien que ce qui va se passer, ils vont se concentrer dans l'atmosphère. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil nous amène une chaleur. Cette chaleur, parfois, ressort de la Terre, mais surtout, elle va venir inonder toute la Terre pour avoir les températures que nous avons. Mais avec toute cette pollution, tous ces gaz à effet de serre, nous sommes en train de mettre en place un écran. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est que cette chaleur va rentrer, elle sortira un petit peu, mais elle n'arrivera plus à sortir. Comme quand vous mettez un couvercle sur une marmite, la chaleur va augmenter. Et cette augmentation des températures, c'est ça qui est en train de changer tout notre mécanisme chez nous. Vous vous rendez compte que le monde entier est concerné. Regardez la hausse des températures en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et aussi chez nous en Afrique. Donc, c'est un problème qui est un problème mondial. Mais vous avez les émissions et vous avez aussi les mécanismes de défense. La Terre sait se défendre et elle va absorber les gaz à effet de serre. Elle va les absorber principalement de deux manières. Nous avons déjà vu l'atmosphère. Nous savons que ça va rentrer aussi dans les océans. Et enfin, ça va être absorbé par les plantes. Car le métier d'une plante, c'est justement d'utiliser l'énergie du soleil pour transformer le CO2 en oxygène. Et ce qui fait que la vie est possible sur Terre. Alors, lorsque vous faites de la déforestation, et ça c'est une image que nous connaissons très bien chez nous en Côte d'Ivoire. Lorsque vous faites la déforestation, vous empêchez les plantes de créer de l'oxygène. Vous empêchez les plantes de nettoyer, entre guillemets, le désert. Et le désert en profite pour avancer, puisqu'il n'y a plus de rempart face à lui. Mais ce qu'on ne sait pas vraiment toujours, c'est que lorsque vous prenez ces gaz polluants, le CO2, et que vous le faites, il est absorbé par l'océan, il rentre dans l'océan, vous obtenez de l'acide. Ça veut dire qu'en fait, vos océans, sous l'effet du changement climatique, sont aussi en train de devenir de l'acide progressivement. Et vous avez une carte qui est déjà disponible. Ce que je vous amène à regarder aujourd'hui, ce sont les parties violettes. Et vous verrez ce qu'on voit ici, lorsque chez rouge, c'est moins acide, et plus c'est violet, plus c'est acide. Regardez ici, la carte d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Les océans sont déjà en train de s'acidifier petit à petit. Alors aujourd'hui, ça n'est pas grand-chose, mais dans 50 ans, dans 100 ans, vous n'aurez plus de poissons sur nos côtes. Et la dernière chose qui nous embête, c'est que, vous le savez bien, plus... C'est pas trop alarmiste ? Il faut l'être. Il faut l'être, parce que regardez en 2009, nous sommes en 2011. Regardez le temps qu'il faut pour que de nouvelles technologies se mettent en place. Si ce n'est pas maintenant que nous le préparons, comment être sûr que dans 20 ans, nous les aurons ? La dernière chose qui nous embête, c'est la chose suivante. Sous l'effet des températures, vous savez que la glace va fondre. Or, vous avez des glaces, ici, c'est le Groenland, qui sont sur de la Terre. Et quand vous mettez un glaçon dans un verre d'eau qui est déjà rempli à ras-bord, vous mettez votre glaçon, l'eau va déborder. Lorsque cette glace qui se trouve sur la Terre fond et qu'elle se retrouve dans l'océan, qu'est-ce qui se passe ? Le niveau de l'océan augmente. Et ça, ça nous ramène à un souci que nous avons déjà aujourd'hui, l'érosion côtière. Ce qui touche la Côte d'Ivoire de plein fouet. Ce qui touche la Côte d'Ivoire de Pointe-Flaix. Aujourd'hui, nous avons une augmentation de 2,7 mm par an. C'est peu, mais dans 10 ans, dans 20 ans, que va-t-il se passer ? Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que, pour nous résumer aujourd'hui, parce que c'est un sujet compliqué qu'il faut arriver à rendre simple. Pour nous résumer aujourd'hui, vous avez un modèle technologique énergétique. On brûle du bois, on brûle du pétrole. Les Waworo, les Baka, tout ça. Les voitures non conventionnelles. Exactement. Ensuite, nous avons cette dégradation de nos terres qui fait que, d'un côté, nous émettons des gaz, mais de l'autre côté, nous ne pouvons plus les absorber. La conclusion, c'est quoi ? C'est le changement climatique, la hausse des températures, des problèmes au niveau des océans et surtout des catastrophes climatiques. Il fait plus chaud. Vous avez des ouragans, des tempêtes qui se manifestent sur le monde entier. Et donc, en Côte d'Ivoire, on peut déjà faire des constats, mais nous ne les ferons pas aujourd'hui. Les températures augmentent, demandez à nos parents planteurs. Les pluies deviennent de plus en plus difficiles à anticiper. Les saisons sont mélangées. Les saisons sont mélangées. L'océan nous menace déjà. Donc, oui, nous sommes menacés par changement climatique. Quels sont les impacts pour la santé, l'eau, l'agriculture, etc. ? Quelles sont les conséquences ? C'est ce que nous verrons plus tard en continuant cette émission avec vous sur la route d'Urban pour l'Afrique du Sud. Merci. Merci beaucoup, M. Lombardo. Vraiment, c'est très explicite. Ça montre quand même ce qu'il faut faire au niveau des précautions à prendre. Moi, la question que je vais vous poser, on a une minute avant d'aller au journal, est-ce qu'on a les moyens ? En Afrique en particulier, en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, en Côte d'Ivoire en particulier. Est-ce qu'on a les moyens d'intégrer l'environnement dans nous, dans notre vie, dans notre vie de tous les jours ? Absolument. Prenez un exemple très, très simple. Vous savez, lorsque vous passez près de la lagune, vous avez cette odeur d'œuf pourri que vous sentez. En fait, l'œuf pourri, c'est de l'hydrogène sulfuré. Et cet hydrogène sulfuré vient de la décomposition de végétaux. Donc, rien que la manière dont nous jetons ce que nous mangeons, les salades, les tomates, etc., rien que ce travail-là fait que vous nuisez ou vous encouragez votre environnement. C'est ce comportement, dans la vie de tous les jours, qu'il faut changer. Merci beaucoup à vous, M. Cédric Lombardo. Je rappelle que vous êtes spécialiste, donc techno-environnemental et spatial. Merci pour cet éclairage-là qui nous a fait beaucoup de bien. Avec grand plaisir. On va aller au journal maintenant. Il est 6h30. L'information n'attend pas. Juliette Oéa aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada